Alors Fouzy, Nabil, je suis trop content de te voir aujourd'hui parce que ton film est trop bien. Les barons, les barons, les barons, tu me l'as fait à la blédard, les barons c'est un film vraiment, vraiment, les barons, les barons. Bon là, vous vous demandez sûrement comment un baron comme Mounir a pu se payer une BM, c'est très simple, la BM, on se l'est payé à 8. C'est pour ça, si je peux donner un conseil aux mecs qui se lancent dans ce genre d'investissement, c'est n'achetez pas une bagnole à 8, achetez-la plutôt à 7, parce qu'il y a 7 jours dans une semaine. Et 7, c'est un putain de chiffre premier qui se divise que par lui-même. Allez, c'est quoi les gars ? Pourquoi vous me regardez comme ça là ? L'idée des barons, c'est trois personnes, trois glandeurs, entre guillemets, avec un peu plus de poésie que la glande en général, qui sont inventés une philosophie de vie, qui est que chaque personne arrive sur terre avec un nombre de pas bien précis, et chaque fois que tu fais un pas, tu te rapproches de la mort, donc pour vivre plus longtemps, faisons-en le moins possible. Et glandez plus pour vivre plus. Petit clin d'œil à qui vous savez, et voilà. Et je pense aussi, Nabil, ce qu'il a réussi à faire, c'est parler de ce problème social et tout, mais avec de l'humour. Il a su mettre cet humour-là qui fait qu'on peut faire passer beaucoup de messages, donc avec l'humour, de l'auto-dérision. Et ça, vraiment, t'as su mettre ça. Mais t'es un génie ! Tiens, t'es un génie ! C'est une Val-en-Mime en plus, les gars. Val-en-Mime ? Oui, suivez-moi bien. C'est le titre d'un film. La Gouzdaï ? Le titre d'un film, je t'ai dit, mon gars. Quoi, mon vieux, ça existe, la Gouzdaï ? C'est le titre d'un film polonais 38-39 en noir et blanc. C'est rien, parce que c'est quoi ? Comment n'importe quoi ? Ouvre les yeux, Aziz, tu crois que le cinéma, il a commencé par Taxi 4 ou quoi ? Il a raison. Enfin, bref. Les gars, c'est quoi, s'il vous plaît ? Là, je m'embranle, t'as pas compris. Vas-y, accouche, allez, vas-y, dépêche-toi. Je sais pas, le retour du Jedi, les gars. Ah, mon pote, là, tu touches quelque chose. Mais ouais, t'es un génie. Amel, j'ai vu le dernier épisode d'Inside Jamel Comedy Club où tu passes un casting pour une jeune fille brimée par son frère. Je passe un casting avec une directrice de casting pour... Une fille, ouais. Ça rejoint le film. Exactement, c'est pour ça que je t'en parle. En fait, je passe un casting avec une directrice de casting et le scénario, c'est... Le mec, il lit donc ma réplique, le directeur de casting, dit « Espèce de carbat ! Pourquoi t'es sorti sans me le dire ? C'est Zoubir qui t'a vu. Je vais te mettre dans la cave et je vais te frapper. » Et moi, je dois répondre, donc j'apprends ma réplique par cœur, mais c'est, c'est en casting. Je fais « Non, Zoubir ! Non, ne me frappe pas ! » « Oulal-radim ! » « Que je sortirai plus ! » « Oulal-radim ! » En fait, on voulait se foutre de la gueule. Alors, on en reçoit des scénarios, vu qu'avec le Jamel Comedy Club, on a eu un peu de lumière. On en reçoit des tonnes, mais des scénarios qui font tellement mal au ventre avec ce genre de cliché-là qu'on s'est dit « Bon, on va le montrer. » Et c'est tout le contraire de Nabil. C'est vrai que quand j'ai reçu son scénario, j'ai dit « Waouh ! Il y a des gens qui arrivent à faire des histoires, un vrai rôle féminin. Elle ne se fait pas frapper. Elle a fait des études. Elle est allée au bout de ses rêves. Elle est amoureuse d'un baron. Et alors, tu vois, c'est tellement... C'est doux et... Il n'y a pas de cliché, quoi. Tu sais ce qui est fou dans ce que tu racontes ? Tiens, prends le micro. Si je t'entends pas. Ce qui est fou dans ce que tu racontes, justement, c'est qu'à la limite, les gens qui reçoivent des scénarios qui font mal au ventre, ça fait tellement de temps que ça existe qu'à la limite, quand tu lis un scénario comme celui-là, quand tu le reçois, c'est presque un rôle de composition. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu cherches quelque chose que tu ne sais même pas. Tu n'as pas de référence. Ben oui, tu n'as pas de référence. C'est-à-dire qu'eux, ils ont déjà leur idée, leur idée reçue du rebeu qui se fait frapper et tout ça, que toi-même, tu n'as pas vécu. Donc, il va falloir que tu fasses des recherches dans ta propre communauté. Et encore, il faut-il en trouver en plus, parce que ce n'est pas général. Et le prénom Zoubir ? Le vrai nom Zoubir ? C'est comme si c'était... C'est comme si c'était... Gédéon. Zoubir, c'est l'équivalent de Gédéon. Gédéon, quoi. Zoubir ! Voilà, c'est énorme. Mais bon, il est temps que ça change. Heureusement qu'il y a de jeunes réalisateurs comme Nabil. Moi, c'est Ouzgur. Ouzgur, ça le fait Ouzgur. On fait Ouzgur, parce qu'il n'en fout pas une. On est tous Ouzgur, ici. Ça l'a marqué ? On fout le coeur, on va tous au travail. On sent un renouveau, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses. Absolument. Je suis complètement d'accord à 100%.